Y'a tout le monde c'est Blacky ou Peugeery donc je vous retrouve dans cette fin de week-end de novembre donc pour une petite vidéo on va dire assez récapitulatif qui n'apporte pas ce moment de bonnes nouvelles si vous n'êtes déjà pas au courant Qu'est-ce que j'appelle mauvaise nouvelle c'est la fermeture des projets Call of Duty de Ford Altawan alors ça a été fait il y a maintenant on va dire 3 jours je crois que ça a été vendredi matin d'après ce qu'on m'a dit j'étais pas chez moi et alors pourquoi j'ai attendu en fait de vous de vous faire une petite vidéo voilà pour vous annoncer ça etc c'est simplement parce que je ne savais pas vraiment ce qu'il allait advenir du projet Ford Altawan etc donc je me suis dit hier et aujourd'hui je me suis dit bon je vais attendre un petit peu histoire un petit peu de voir de voir ce qu'il se passe donc alors en effet Fort Altawan a fermé enfin Fort Altawan a fermé non les projets Fort Altawan ont fermé c'est-à-dire que si vous retenez sur le site avant c'était http.2.2 slash fordeltawan.net slash forums si vous allez merde what the fuck Fort Altawan voilà sur les forums vous tombez donc sur une page blanche et si vous êtes sur Fort Altawan.net vous tombez sur un nouveau forum alors peut-être que certains ont déjà vu ce forum il y a maintenant un petit bout de temps mais en tout cas maintenant c'était la nouvelle peau manière de Fort Altawan alors très rapidement on peut très bien voir directement qu'il y a en premier topic Fort Altawan closing les code project donc en gros ils ferment les projets Call of Duty avec dedans un petit texte qui explique que voilà Fort Altawan est à présent fermé en fait ça a été donc devant à la recommandation des avocats de NTA donc le développeur principal celui-ci a donc fermé les serveurs Fort Altawan et cetera puis je pense en même temps quand il y en avait un petit peu marre de tout ce qui était communauté voilà d'un peu de gamins qui demandaient toujours plus pour rien donner il a dû en avoir marre il a dû se dire bon bah je pense qu'il est temps pour moi de passer à autre chose et c'est autre chose je vais revenir après donc tout ce qui concernait donc les serveurs dédiés et cetera ça n'est plus d'actualité les clients pour moi à faire de ne marchent plus plus rien de marche normalement si vous lancez votre jeu vous avez un message d'erreur qui vous dit que le nom distant idw4.fantata1.net idw4.prod.fantata1.net waouh hé laïque boss n'a pas pu être résolue tellement parce que bah le nom de domaine n'existe plus donc vous avez ce beau message d'erreur et donc voilà donc en ce qui concerne donc moi un phare 3 c'est exactement pareil Black Ops 2 c'est donc T6M c'est pareil Black Ops 1 exactement pareil donc pas de plus de call of duty de la part de Fort Altawan alors c'est vraiment très triste enfin moi je trouve ça vraiment très très dommage en même temps c'est très très compréhensible parce que si t'as un procès au fait de la part d'un d'Activision par exemple qui voilà bah je pense qu'au bout d'un an tu te dis bon bah ok c'est bon faut savoir voilà pour ceux qui ne savent pas pourquoi Activision avait déjà en fait attaqué en justice Fort Altawan il y a maintenant 3 mois je crois c'était à peu près en août fin août et ils demandaient plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts enfin 1800 euros je crois ce qui n'était pas non plus énorme mais NTA ne voulait pas leur donner de simplement parce que ça ça leur faisait donner raison on va dire c'est à dire que voilà ils attaquent le projet Fort Altawan pour voilà copier de fichiers produits par IWnet le truc c'est que Fort Altawan n'a rien copié ils ont tout créé de 0 et enfin copié on va dire dans le source dans le code et tout c'était pas vraiment copié c'était plus je crois qu'ils voulaient dire apparemment peut-être bien les fichiers normaux du jeu c'est à dire tous les WD toutes les images etc c'était sûrement ça et donc ils demandaient justement 1800 euros de préjudice NTA n'a pas voulu et donc engager des avocats donc voilà ça c'est pas bien fini au fait au final c'est pas qu'il a perdu mais ses avocats ont dû lui dire laisse tomber maintenant je pense qu'on n'a pas beaucoup de chance de gagner donc bon NTA a suivi le conseil et on peut pas lui en vouloir absolument pas ceux qui lui en voudront parce que j'ai certaines personnes qui l'ont traité d'écoïste etc j'irai tout simplement je voudrais simplement vous dire bah écoutez je pense qu'il fait un petit peu ce qu'il veut vous avez juste vendu du rêve pendant 4 ans 3 ou 4 ans vous avez peut-être donné un petit peu pour les jeux mais vous n'avez pas donné à hauteur des jeux qu'ils proposaient c'est c'est à dire à hauteur valable Steam je parle c'est à dire on peut prendre environ 140 euros pour les 4 jeux qu'ils fournissaient donc voilà je pense que c'est aussi à cause de beaucoup de ceux qui voulaient T6M enfin Black Ops 2 que Final Fantasy 1 a été fermé il faut pas se cacher ça n'a pas été très 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 bien accueilli par Activision tout simplement donc maintenant Final Fantasy 1 va se reconvertir c'est à dire que ils vont commencer de nouveaux projets enfin NTA avait déjà commencé un GTA 3 en coopération donc vous pouvez tout simplement trouver très rapidement par là dans les threads le petit truc en fait en gros c'est GTA 3 en temps réel voilà c'est ça sinon ils sont en train aussi de faire OpenVis alors OpenVis je sais pas ça va continuer et un autre projet aussi c'était un alors ça ça a été dit lorsque les formes étaient encore ouvertes maintenant qu'il n'y a plus rien bah c'est perdu ça n'a pas été vraiment ressorti un Team Fortress 2 je crois que c'est ça Team Fortress 2 de mes versions 2008 c'est à dire en fait que apparemment d'après NTA et d'après ceux qui ont joué ils ont trouvé la version 2008 enfin la version d'avant que Steam reprenne le truc si j'ai bien compris ou du moins que Steam le rende un peu plus nul d'après eux ils avaient aidé donc de retourner sur ce sur ce ce Team Fortress 2 donc donc voilà pourquoi pas un petit peu le même service d'émulation etc mais bon pour l'instant c'en est pas encore là c'est à dire maintenant le forum ne parlera plus on va dire de tout ce qui est Call of Duty à à part si enfin dans les projets morts mais on va dire que comme c'est écrit ici vous voyez cette catégorie est seulement pour poster des des sujets à propos des projets enfin des projets annulés donc les projets Call of Duty prenez note que ces projets ne reviendront pas dans le futur quoi qu'il se passe donc voilà en ce qui concerne une version de substitution beaucoup s'ils m'ont demandé est-ce que tu n'auras pas une version de substitution et tout je vais vous dire non pour la simple et bonne raison que moi BattleTown en fait était tellement avancé par rapport aux autres que pour l'instant il n'y a rien qui est vraiment valable beaucoup de versions sont encore buggées il y en y en a qui sont sortis à côté pendant ce temps là mais c'est encore buggé beaucoup de code source copiés de BattleTown aussi il faut le savoir comme le code source de 2W4M du moins le client était accessible ils ont juste eu à faire un copier-coller donc ça c'est pas tout ça c'est pas très très cool mais si j'arrive à trouver un projet viable que je vous en parlerai mais je ne pense pas chercher je vous avoue que je cherchera sûrement pas trop mais bon je verrai pour tous ceux qui disent ouais qui disent aussi qu'est-ce que tu n'as pas une autre version craquée etc j'irai jusqu'au bout pour vous dire que BattleTown n'était pas une version craquée justement c'est à cause de ça aussi de ce que la communauté pensait que c'était juste là pour jouer gratuitement que en fait au final ça a fermé parce que si NTA s'il avait laissé le T6M en accessible que pour ceux qui avaient payé le jeu et pareil pour le W4M et W5M etc bien sûr il y aurait beaucoup moins de monde mais qu'est-ce que le jeu serait resté voilà tout ça ça serait resté sans problème et ça n'a pas été le cas donc c'est vraiment très très dommage il ne pouvait pas savoir si je pense que si mais en même temps quelque part ça peut je pense aussi être bien pour lui dans le sens de pouvoir passer à autre chose et faire autre chose sans pour autant avoir un million mais deux cent mille gamins derrière quand même pas gamins mais deux cent mille personnes qui disent voilà on veut ça 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 et si tu ne fais pas ça dans les deux semaines qui arrivent et bah on t'insulte voilà j'espère qu'il n'y aura plus ça pour lui et tout simplement donc voilà en ce qui concerne moi je ne sais pas si je continuerai les vidéos tout simplement parce que c'est vrai que j'avais préoccupé maintenant de présenter .eltawan enfin les différentes mises à jour versions machin maintenant c'est plus le cas donc à moins que je chope je sais pas peut-être une autre version mais voilà il faut que j'en chope une donc ça va être assez compliqué et je verrai tout simplement voilà tout ça bah moi je vous souhaite tous une bonne fin de week-end même si il va être il va être tard bonne semaine qui vient sachant que cette semaine à quatre jours d'école donc 5 4 bonne chance à tous puis on se trouve dans une prochaine vidéo future d'ici je ne sais combien de temps salut